Un air d'été tout léger. Des enfants heureux, des balades en voiturette de golf, de la crème glacée, plein de petits bonheurs ramassés au camping. Et tout ça, c'est d'abord le résultat d'un coup de foudre. Un coup de foudre parce que un mois après, on avait décidé qu'on se marie. Ça fait 32 ans qu'on est mariés. On peut dire que c'était un coup de foudre. Puis que ça dure encore. C'est ça qui est le plus important. Anne et Robert possédaient des porcheries dans la région de Drummondville. Tout marchait sur des roulettes. Et pourtant, ils ont choisi de venir s'installer d'ici, à Val-Alain, à une demi-heure de Québec, il y a 25 ans. Mon chum voulait un camping. Nous autres, on disait ça. On faisait du camping en tente avec les filles. Puis on disait, un jour, on va avoir un camping. Puis une journée, moi, j'étais à la piscine de la maison. Puis je suis revenue le soir. Puis il dit, demain, on s'en va à Val-Alain. J'ai dit, c'est où ça? J'ai dit, on s'en va voir un camping. Je dis, voyons donc. Moi, je suis arrivée ici. Je pense que j'aurais broyé ma vie. Parce qu'on avait une belle maison. Tu sais, on était vraiment bien installés. Puis je m'en venais dans un camping de 40 places, désuet. Puis on a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps grossi. Puis là, bien, nous, on est rendus à 820 terrains. Au camping du Lac-Georges, il peut y avoir, dans les périodes de pointe, de 4 à 5 000 personnes sur le site. Imaginez, 500 municipalités au Québec ont une population inférieure à ça. Le camping du Lac-Georges est d'ailleurs l'un des dix plus gros au Québec. Mais est-ce un camping ou une petite ville avec son immense restaurant, un gymnase, une plage, deux piscines, des glissados, un skate park, un mini-golf et j'en passe? Oh yeah! Mais c'est comme une petite ville ici. Oui, c'est une ville. Ici, c'est une montée étape par étape. Puis c'est pas tout le temps facile non plus. Tu calculs l'électricité, tu calculs tout. Il ne faut pas que tu te trompes trop. Combien vous avez investi dans ce camping-là? Oh, je ne pourrais plus dire maintenant, mais des millions et des millions. En force, après les années, de faire un peu d'argent, de le remettre dans la compagnie, de le faire, de le remettre tout le temps. C'est exigeant. Je veux dire, ça commence au début même. Puis après ça, toute l'année, il y a beaucoup de monde. Ça fait que c'est ce qu'on part de la matinée de bonheur jusqu'au soir. Aujourd'hui, Anne et Robert travaillent un peu moins d'heures, car une de leurs filles prend la relève avec ses propres enfants adultes. Regarde, aujourd'hui, j'ai ma fille, mon genre, mes deux petits enfants que nous autres. Ils ont le talent, mais ils ont la passion comme nous autres. C'est ça qui est important. Dans le tableau d'honneur du Québec Inc., on parle très peu du sens des affaires de gens comme Anne et Robert qui font fleurir le camping Inc., résultat d'un certain snobisme, peut-être? L'important, là, c'est que... comment je pourrais dire ça? C'est que le monde, quand ils parlent, je vois qu'ils sont amusés. C'est ça qui est important. C'est qu'on amuse, le monde. Récemment, Robert s'est rendu au funérail de l'un de ses campeurs qui passait ses étés dans sa roulotte au Lac-Georges depuis des années. Cette journée-là, je me suis dit, je sais pourquoi je fais un camping. Tout partout, ce qui souriait, qui avait du plaisir, c'était... C'est que c'est valorisant, là. T'sais, on sait qu'on rend des gens heureux, là. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Valal Inc. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.